Il a surpris tout le monde en étant annoncé dans le rôle du génie dans l'adaptation live d'Aladdin par Disney. Et pourtant, celui qui sait jouer, chanter, produire et règne sur un empire familial a toujours été là, où on ne l'attendait pas et ça fait 30 ans que ça dure. Retour sur la carrière de Will Smith dans Walk of Fame. Son surnom de prince, Will Smith le récolte dès ses plus jeunes années à Philadelphie. Beau parleur, charismatique, il se sort de toutes les situations compliquées, charmant son auditoire et devenant Prince Charming. C'est donc par la parole, ou plutôt par le rap, qu'il va débuter aux côtés d'un ami rencontré pendant une boum d'ado, Jazzy Jeff. A 19 ans, ils sortent leur premier album, qui marche bien, puis un deuxième un an plus tard. Il se fait alors repérer par un grand nom de la musique qui a décidé de se lancer dans la production télévisée en y mettant en vedette des personnages noirs, il s'agit de Quincy Jones. Dès 1990, la sitcom Le Prince de Bel-Air est un carton mondial reposant beaucoup sur les épaules d'un jeune homme de 23 ans. Pendant 6 saisons, la série est à l'antenne, mais Will Smith ne s'arrête pas là. Il continue de sortir des albums et des singles qui se vendent à des millions d'exemplaires. Il est un des rares entertainers à connaître le succès dans la chanson et à l'écran depuis Frank Sinatra. Ne manque plus alors que le cinéma. C'est fait dès 1993 avec 6 degrés de séparation qui lui vaut une pluie de louanges. Il va alors jouer dans son premier film d'action en compagnie d'un autre acteur qui cartonne à la télévision avec sa propre sitcom, Martin Lawrence. Ce sera l'efficace Bad Boys sous la direction de Michael Bay. Ce film va marquer un véritable tournant dans la vie de Will Smith et le propulser dans la liste des acteurs qui comptent le plus à Hollywood. Il quitte alors la série qu'il a fait connaître pour se consacrer entièrement au cinéma et va enchaîner des succès dingues. Tout d'abord avec Independence Day de Roland Emmerich dans lequel tout simplement il sauve le monde. Puis avec l'adaptation du comics Man in Black aux côtés de Tommy Lee Jones dans lequel tout simplement il sauve le monde. Will Smith devient un phénomène mondial, l'incarnation de la réussite dans les années 90. D'autant plus que pour la première fois et pas la dernière, Will Smith interprète également la chanson titre du film Man in Black qui tourne sur toutes les platines du monde. Pendant ce temps il a continué de sortir des albums mais sa renommée mondiale donne une ampleur inédite à ses albums Big Willie Style et Willenium. Nous sommes à la fin des années 90 et le succès va se poursuivre sur plusieurs années sans jamais se démentir dans les deux registres que sont la musique et le cinéma. Côté vie personnelle, après un premier mariage et un premier enfant et donc un premier divorce, en 1997 il rencontre celle avec qui il est encore aujourd'hui, Jada Pinkett et avec qui il aura deux enfants, Jaden et Willow. Will Smith joue dans Ennemi d'État aux côtés de Gene Hackman et sous la direction de Tony Scott, expert des films d'action. Si le film marche moins bien que les deux précédents, il passe tout de même la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. Un chiffre que Smith dépassera 13 fois dans sa carrière, une rareté. Le premier petit couac dans la carrière de Will Smith intervient en 1999 lorsqu'il refuse de jouer dans la trilogie Matrix pour tourner l'adaptation de la série télévisée Wild Wild West. Il fera un heureux Keanu Reeves qui récupérera le rôle mais ne regrettera pas. Wild Wild West n'est pas un énorme succès alors Will Smith décide de changer son fusil d'épaule et d'abandonner momentanément les blockbusters. Il commence alors les années 2000 en jouant sous la direction de Robert Redford et aux côtés de Matt Damon dans la légende de Bagger Vance. Si le film est un échec commercial, il imprime une nouvelle marque artistique pour Will Smith qui se poursuivra dès le film suivant où il jouera The Greatest of All Times. En 2001, Michael Mann le choisit en effet pour interpréter Mohamed Ali dans le biopic qu'il prépare. L'acteur rencontre le boxeur et est même adoubé par ce dernier. Il est étonnant dans ce rôle, mais connaissable et récolte une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Du coup, il se permet de revenir dans deux rôles qu'il connaît bien. Men in Black 2, toujours avec Tommy Lee Jones, et Bad Boys 2, toujours avec Martin Lawrence. Puis il s'aventure dans la science-fiction avec iRobot qui fait un véritable carton aussi. Tout roule toujours pour lui, merci. D'autant qu'entre temps, l'acteur est également devenu producteur et il est reconnu parmi les plus influents de sa génération. Pour la première fois, il devient le héros d'un film d'animation en prêtant sa voix au film Gangs de requins. Devinez quoi ? C'est encore un succès. Tout comme sa comédie romantique, Itch, expert en séduction, aux côtés d'Eva Mendès. Il prend un risque en jouant dans le drame à la poursuite du bonheur, aux côtés de son fils Jaden, qui fait ses débuts à l'écran. Contre-emploi, je en retenue, le risque s'avère payant, car le film est un grand succès et lui offre sa deuxième nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Juste après, Je suis une légende marque encore un succès et s'inscrit comme une vraie référence des films post-apocalyptiques, tout comme l'était le livre dont il est inspiré. La performance est d'autant plus remarquable que Smith est quasiment seul à l'écran pendant 1h30, seulement accompagné d'un chien. Will Smith fait ensuite sa première incartade dans le monde des super-héros, mais ne joue ni pour Marvel ni pour DC Comics, puisqu'il est un coq, un super-héros alcoolique, égoïste et obsédé. Le film cartonne et ce sera d'ailleurs le dernier gros succès de l'acteur, reposant uniquement sur ses épaules. Car le star-system faiblit dans les années 2000 pour les actrices et les acteurs d'Hollywood. Le public préfère les franchises, les adaptations, sans se soucier de qui porte le film sur ses épaules. On ne va donc plus voir le nouveau Will Smith ou le nouveau Bruce Willis comme on le faisait quelques années auparavant. Will Smith retravaille avec Gabriele Muccino, le réalisateur de À la Poursuite du Bonheur, pour proposer cette vie. Mais même si le film est très beau, il n'attire pas grand monde lors de sa sortie en salle. Et même Men in Black 3, en 2012, fait moins bien que le deuxième numéro, preuve que la franchise est peut-être en bout de course. Mais alors que dire de After Earth, dans lequel il joue de nouveau avec son fils Jayden ? Non seulement c'est un bide, mais les critiques démolissent littéralement le long-métrage. Surtout c'est le moment où la presse People tombe sur le dos de Will Smith pour de nombreuses raisons. On le soupçonne d'être un ponte de la scientologie, de tenter d'y mettre ses idées dans ses films. On l'accuse de tromper sa femme et chaque personne de son entourage est considérée comme un amant potentiel, que ce soit un ami à lui ou Margot Robbie, sa partenaire dans son prochain film, Diversion. On lui reproche aussi de mettre en scène son fils Jayden, comme son successeur dans le show business. Et c'est vrai qu'après avoir produit un remake de Karate Kid avec lui et Jackie Chan, Will Smith avait prévu de lancer son fils sur la rampe du succès. Mais Karate Kid s'est avéré être un échec, tout comme After Earth et le jour où la Terre s'arrêta, dans lequel Jayden jouait également. Enfin, personne ne comprend pourquoi Will Smith a refusé de jouer le rôle-titre dans Django Unchained de Quentin Tarantino, qui s'avère être un énorme succès critique et public. Bref, le milieu commence à douter de lui, on se demande s'il n'a pas refait une Matrix. Or, Will Smith est un homme très intelligent, qui était brillant dans ses études. Il possède un QI très haut et il peut résoudre des énigmes et des puzzles en un rien de temps. Alors il va le démontrer. Il va changer la nature de ses rôles, va créer un empire familial et rester connecté auprès d'un public jeune. Si le film de casse-diversion avec Margot Robbie continue de faire crainte pour la suite de sa carrière à sa sortie, Will Smith a déjà un coup d'avance en 2015, la même année où sort Seul contre tous, l'histoire vraie de ce médecin qui a prévenu la ligue de football américain sur les dangers et des coups reçus par les joueurs malgré leur casque. La base est posée, vous pouvez être rassuré, Will Smith est un bon acteur. Alors il peut se faire plaisir. Les films de super-héros cartonnent ? Très bien, il va y participer. C'est ainsi qu'il est à l'affiche d'un film choral, Suicide Squad, de nouveau aux côtés de Margot Robbie. Il joue également dans son premier film Netflix, Bright, qui réalise un carton en étant le film le plus vu de la plateforme à sa sortie. D'ailleurs, une suite est prévue. La même année, en 2017, il est juré au Festival de Cannes et n'en a pas fini avec les événements internationaux, puisqu'en 2018, il est choisi pour interpréter la chanson officielle de la Coupe du Monde de football. Entre-temps, Will Smith fait partager ses pensées, sa vie et revient sur sa carrière à travers sa propre chaîne YouTube, qui est un carton. Il reste en contact avec un jeune public et peut lancer de nouveaux projets ambitieux, avec par exemple le rôle du génie dans l'adaptation live-action de Aladin, réalisée par Guy Ritchie. Il aura la lourde tâche de succéder à Robin Williams. Il reste proche du jeune public d'ailleurs, avec son deuxième film d'animation, Les Incognitos, dans lequel il joue un agent secret qui devient un pigeon. Puis avec sa première collaboration avec Ang Lee, Jimmy Neyman, dans lequel il jouera deux rôles, lui et une version jeune de lui-même, de quoi faire jouer la carte de la nostalgie auprès d'un public qui le suit depuis 30 ans, mais également d'assumer les années qui passent. Car Will Smith a désormais 53 ans, et s'il a tourné Bad Boys 3, destiné à sortir en 2020, il sait qu'il faudra, à un moment ou à un autre, passer le flambeau. Il peut compter sur sa famille. Son fils et sa fille sont devenus de véritables vedettes de la chanson, avec des millions de disques vendus. Et leur carrière ne fait que commencer. Il produit avec sa femme de nombreux films, séries et dessins animés, et son influence devient politique, notamment avec ses relations avec le couple Obama. Bref, Will Smith est revenu au premier plan. Il a déjà vécu plusieurs vies dans de nombreux domaines, et quelque chose nous dit que ce n'est que le début. Quel est pour vous le meilleur film de Will Smith ? La chanson que vous préférez ? Dites-le-nous en commentaire. Dites-nous également quelle star vous aimeriez retrouver dans World of Fame, et pensez bien à partager la vidéo, vous abonner à d'autres chaînes si ce n'est pas encore fait. En attendant, veuillez introduire sur le World of Fame, M. Will Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada